Et alors ? C'est à moi que tu parles ? Hein ? C'est à moi que tu parles ? Ok, d'accord, j'ai réussi à me faire flipper. Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue, bienvenue dans... Cyberpunk ! Oh la 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 ! Parfait et sublime en compagnie de Billy ! Enfin, Vili, pardon, excuse-moi, pas Billy, Vili ! Il est là, il est beau, regardez-moi ce chapeau ! Oh la la, absolument imblocable ! Malheureusement, il n'était là que pour l'intro, parce que si joli soit-il avec ses 18 points d'armure, j'ai un bandana qui, comme vous pouvez le voir, augmente mes chances d'affliger un coût critique de 15% avec une petite odeur fouilletée. Ok, voilà, parfait, haha, je suis copieusement ridicule, mais c'est absolument un vin ! Et bien, au moins il y a une certaine cohérence, si tu veux, elle a recouvert son corps de tatouage, du coup elle ne porte pas de vêtements. Euh, est-ce que le chat est revenu ? Est-ce que je peux le nourrir ou pas du tout ? Non, jamais ! Pour moi, définitivement, ce sera bugué, donc tant pis, je ferai sans, allons-y, avançons ! Et euh, allons faire une quête, que j'ai depuis le début du jeu mais que je n'ai jamais faite, pour ensuite continuer l'histoire principale, allons-y ! Let's go ! Pardon, bonjour, pardon, excusez-moi, bonjour, pardon... En fait, j'ai jamais eu l'occasion de leur parler correctement, parce que j'ai toujours déclenché une émeute avant même d'avoir eu le temps. Oh là là, cutie pie ! Et lui, la virilitude, ou par contre, les sideburns inacceptables. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, on le retourne. J'habite au-dessus. Ben... retourne là-haut et mêle-toi de tes oignons. Mendez, attends ! C'est un voisin ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? Peut-être. Est-ce que vous connaissez Barry ? Vu de fait, on a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et... on a peur qu'il fasse une bêtise. Ah ! Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est juste une letteingue. Mendez ! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé ? Ouais, pourquoi pas. Je suis juste à côté. Merci et... soyez... patient avec lui. Les anciens flics sont du genre... susceptibles. Je verrai ce que je peux faire. Écoute, si ça peut lui faire plaisir... Barry ? Allo Barry ? Barry, tu te souviens de ce jeu PS2 que je t'avais prêté ? Hé Barry ! Ça va ? Vous allez bien ? Bon, je prends ça pour un oui, hein ? Je réessayerai plus tard. Bah merde alors ! Essayez de parler à Barry il y a pas quelques heures. Bon. Patientons, hein ? Tiens ! Qui... Viens... Viens... Je t'ai un autre sel plus, sain et le soleil... Et moi, j'ai dit que c'était une caisse de frimeurs ! Ouais, surtout grosse carlingue ! C'est pas le genre de truc qui s'oublie, là ! Vous auriez vu votre tête ! J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands ! Je m'en souviens ! Vous voulez quoi ? Euh... Je suis intéressé par votre régime alimentaire et votre méthode d'entraînement, parce que définitivement, même sans augmentation, ça décide ! Je voulais voir si ça allait. Vos amis m'ont dit que vous restiez cloîtrés chez vous. Je crois savoir pourquoi. J'ai déjà vu ce regard. C'est typique des gens comme nous. Comme nous ? Vous m'avez pas l'air d'être flic. Y'a pas que chez les flics qu'on meurt. Dans mon boulot, ça arrive tous les jours. On croit qu'on est habitués, jusqu'à ce que ce soit un proche. Alors, vous aussi ? Ah ! Euh... Eh bien, je vois que vous étiez en bonne voie de convalescence. Vous êtes sûr ? Je voudrais pas déranger, hein ! Alors, je me demande si c'est pas une technologie militaire, mais... Ça m'intéresse. Bonsoir, night six ! Je vais pirater son... Si ! Je peux bugger sa télé direct. Oh là là, le petit truc Tenno-Ki Clan. Il est bien posé, quand même. Bon, il a des bières et ça ressemble à rien. Et son appart est moins fumé que le mien. Grande tête, tu vois. Oh là là ! Pulsard ! Ouah ! Mais même quand on gèle douche, il brille, quoi. La violence ! J'ai perdu un proche, moi aussi, il n'y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi ? Attendez, c'est à cause d'Andrew ? Ils... Ils vous ont parlé de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Bah c'est sûr que même en vous parlant à vous tout seul dans le miroir, même le miroir, il vous juge avec une coiffure pareille. Le NCP dit que ça va pas en s'améliorant, pas vrai ? Une fois, un Mellströmer a descendu un gamin sous mes yeux. Comme ça, juste pour se marrer. Pardon. J'ai rien pu faire. Cet enfoiré avait une immunité corpo. Saloperie. Le Capitaine a reçu un don anonyme et vous donnez la suite. D'après le rapport, le gamin s'est tiré dessus tout seul. Ah ! Juste sous vos yeux. La méthode Hilary, classique. Je suis mort à l'intérieur depuis ce jour-là. J'arrivais plus à rien. Et quelques mois plus tard, quand Andrew est mort, c'est parti en vrille. Et donc depuis, vous vous noyez dans les protéines, c'est ça en fait ? Vous pouvez vous confier à personne au commissariat ? À Petrova, à Mendes ? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendes, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiotte. C'est ça qu'il dit. Mais vous lui avez parlé d'Andro. Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis, ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Et Andrew, il est mort comment ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De vieillesse. C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. De vieillesse ? À Night City ? Faudra lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Une urne dans une niche, c'est bien suffisant. Ouais, bah en attendant, respire et surtout, bois beaucoup d'eau, hein. Pense à terrain. Mendes, il connaît rien à la vie. On a tous nos limites. Même lui. C'est juste que lui, il les a pas encore atteintes. Et s'il avait raison ? Peut-être que je suis faible, finalement. C'est vrai ? Y'a que les forts qui survivent. Si vous aviez rien senti à sa mort, alors sa vie aurait eu aucun sens. Ouais, peut-être. Merci. V, je... Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Ça marche. À plus tard. Et au fait, pour vos filtres à eau, ça devrait se régler tout seul. Gargarisez pas, c'est tout. Fort aimable, ce voisin. Allons-y. Trouvez la niche d'Andrew avant de parler au policier. Ah ! Mais c'est un chien ! Attendant, il a dit qu'il était vieux que sa grand-mère. Ça fait pas de sens. C'est moi que tu regardes ? C'est moi que tu regardes ! Tu cherches ! Je peux pas l'attaquer ! Oh, non ! Dégoûté. Trouvez la niche d'Andrew avant de parler au policier. Elle est où, cette niche de... Ah, ouais ! D'accord ! Petite distance, quand même. Ok, très bien. On va tenter la technique que quelqu'un m'a appris, c'est-à-dire d'invoquer le véhicule quand on est en l'air. Ah, ça marche ! Démoniaque ! Oh, ce bandana ! Par contre, j'ai des problèmes de FPS. Je sais pas d'où ça vient. Ça doit être la dernière mise à jour, je pense. Voilà. C'est parti pour de la conduite. Oh, la conduite à haut risque. Très bien. Oh, la, 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 la. Attends une seconde. J'ai une question. Cette moto, on est d'accord qu'elle va moins vite que celle qui coûte super cher. Qu'est-ce qui... Ça, c'est un bug, c'est fou, ça. Hop là. Applaudissements. Oui, c'est bon, ça. Let's go. Voilà, ça y est, ça fait le bon, oui. Ça fait le vrai bruit. C'est le vrai bruit. Let's go. Let's go. Let's go, la radio. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est un bug, vous voyez, je ne touche à rien, là, en fait. C'est tout seul s'il fait ça. Let's go. Mais que fait la police ? Rien du tout, la police est impuissante. Oh, la, la, la. Oh, ce virage. Oh, ça passe. Oh, le drift. Et il s'apprête à couper. Ah, là. Et il échoue dans son coupage, on reprend l'élan, on se remet. Oh, raté. Ah, 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 ah. Si tu as une manette branchée, débranche-la Ça pourrait venir de quelque chose Je le fais au cas où Ok, très bien Voilà, très bien Ok, on rentre, on rentre Voilà, voilà Et on est au rond-point de la voiture Dépressive, souvenez-vous Ah ok, pardon Coupe là ou pas ? Ouais, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe, non ça coupe pas Y'a pas de tremplin ? Pas de tremplin, quel dommage Police, qu'est-ce qui se passe ici ? Rien, rien, rien Où est où ? Déjà, tu fais bien d'écouter Point pas frère hein Mais c'est... Ok Très bien Ah, et c'est un cimetière ici Avec plein d'urnes funéraires D'accord, tout s'explique Lucius Rhein, un grand homme du peuple Ma puce Et il a dit que si on avait plus d'argent Maman pourrait aussi être à Arasaka Plutôt qu'au paradis Et qu'alors On pourrait aller la voir ensemble Tous les jours Ma puce Je suis désolé Eh, eh Vous êtes perdue ? Ouais, mais j'ai trouvé quelque chose Une rue celle Un jeu de carte Rien là Rien en a non plus On cherche Ah, un mémoire de ton meilleur ami Andrew Tu étais une tortue Mais tu écoutais comme personne Tu étais là quand m'ami expliquait sa vie Tu es le dernier souvenir d'un monde meilleur Repose en fait Une tortue Une tortue C'est une blague ou quoi ? Écoute, je sais pas ce que t'en penses Bon, ok, ok T'étais pas occupé à tourner John Wick 9 ? Chier Qu'est-ce qu'on disait ? Écoute, je sais pas ce que t'en penses Mais Barry a pas l'air du genre A faire des blagues Mais une tortue C'est n'importe quoi Johnny Barry a dit que c'était la seule personne A qui il pouvait se confier Bah quoi C'est pas pour ça qu'on achète une niche dans un mur Hein ? Pour lui rendre visite de temps en temps Bah, c'est le truc le moins chelou que j'ai vu T'as raison Je parle comme un connard Ce type était complètement déprimé Ses seuls amis voulaient pas l'écouter Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ? Imagine T'as plus personne Ta mamie adorée est enterrée depuis des années Et tout ce qu'elle a laissé C'est une stupide tortue Mais quand ta mamie te parlait de la vie Cette tortue était là Quand la vie t'en mettait plein la gueule Quand tes grands-parents sont morts Elle était là aussi Imagine à quel point il faut se sentir seul Pour acheter une niche à un animal Barry va mal Je veux dire Si cette tortue était la seule chose qu'il poussait à se lever le matin Bien, tu commences à comprendre Je dois prévenir ses potes En espérant qu'il soit pas trop tard Tu sais ce qu'on dit, hein ? Quand tu regardes l'abîme L'abîme regarde aussi en toi Il pourrait passer de l'autre côté Surtout avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus Ouais, j'ai un meilleur dicton Quand tu regardes l'abîme Souviens-toi de bien pisser dedans Hop là Alors Hop Hop là Hop là Aïeux Arrêtez ! Ils flippent pour rien ces flics Je me rends des fous Je me casse, je me casse Ouais, bien Impeccable Victoire Crimes signalées Possessions matérielles Trouvez l'urne de R.J.Griffin Excusez-moi, mais si on peut comboter Mais Ha 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 Je suis placé de manière assez imbloquable 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 Et en plus je les ai tué au cimetière On gagne un temps fou Et voilà Et bah je sais pas qui est mort Mais toutes mes condoléances madame Parce qu'elle s'est pas arrêtée une seconde Ça ou elle est sourde C'est possible aussi Là Voilà Très bien Ok donc ça c'est fait Et maintenant on peut aller rejoindre Takimura Ah bah c'est moi Ah non mais Ça va bien là maintenant Allez Allez Ouh respecte-moi respecte-nous Respecte-toi respecte-les Fais que fais la police Quel est le mot pour activer la sirène ? C'est pas K C'est pas L C'est pas M C'est pas O C'est pas I C'est pas U C'est pas Y C'est pas T C'est pas T C'est pas R V C C Contrôle Ouais ça y est Ouais C'est vrai que j'ai pas le droit de rouler là Pardon Ok d'accord Je suis toujours cherché quand même Les gars ça charne Il faut l'avouer Tant pis Il faut que j'arrive à fuir assez loin pour désengager les flics Ça devrait être chose aisée maintenant Ok objectif donc rejoint Takimura Tout Jésus Bob tu termines par l'émission des flics ? Oui si c'est vrai Vous avez raison Il faut que je retourne parler aux flics Où est-ce que je peux les retourner les voir ? Si je vais à mon appartement déjà On devrait pouvoir les retrouver facilement Et ensuite enchaîner avec Takimura Ok très bien Mais poire Ça c'est pas mal Pas mal Ah c'est pas mal Ah c'est pas mal Ah la rien Ok let's go C'est pas mal Ça roule Ça roule Pleine vitesse et attention la conduite Ça doit avoir du pilotage 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 Baissez-vous Je ne paierai jamais mes cyberamandes C'est bon Je ne vois pas ce que les gens se plaignent dans ce jeu La conduite est impériale C'est souple, ça fond dans la main, dans la bouche C'est goûtu, c'est appréciable Il y a une subtilité à savoir Comme par exemple Voilà, regarde ça Ça va pour les motos Bob Mais qu'est-ce que tu conduirais d'autre qu'une moto Dans un jeu comme ça Ça passe Ça passe Ça passe BOU Je suis arrivé Je ne peux plus bouger Au secours Baisse-toi Bob Ça ne marche pas Il n'y a rien qui marche Je suis dans le mur Je suis Un personnage de hentai Qui a bloqué sa taille dans le mur C'est la première fois C'est la première fois que ça arrive Me touchez pas Non Eh ben Karen Sherry Elle est toujours aussi bien conservée Voilà Ils sont où les flics ? Où sont mes amis flics ? Est-ce qu'ils sont toujours devant chez lui Ou pas du tout ? Ou est-ce que je suis en train de courir pour rien là en fait Oh you know what Voilà Ah il y a une arme qui est encastrée dans le sol Je ne peux pas la récupérer Profitons de cet instant de paix Pour déterminer où se trouve la quête qui m'intéresse Parlez aux policiers There we go Et donc cette arme là Je l'ai encastrée dans le sol A vie Jamais je la sors Très bien Ah C'est toi Tu as parlé à Barry Il a enfin décidé d'arrêter ses conneries Oh là 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 Et toi t'as pas encore décidé A te raser les poils pubiens Que tu gardes sur le côté des joues Hein C'est pour ça que t'as une tête de gland Euh Il vous a dit quoi exactement Barry Sur son ami qui est mort Pas grand chose Il en parlait presque jamais Il a juste dit que C'était le seul qui le comprenait C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient Barry va pas bien En fait il va tellement mal Qu'il préfère parler à une tortue qu'à vous deux C'est censé être une blague Au contraire C'est vraiment triste Barry a pas bien supporté sa vie de flic Vous vous foutiez de sa gueule Alors il arrêtait de se confier Et tout ce qu'il avait à part vous C'était Une tortue Un souvenir de sa grand-mère Jusqu'à ce qu'elle meure J'en crois pas un mot Tu racontes des conneries Ouais Parce que j'ai que c'est à foutre d'embrouiller les flics Mais pourquoi il nous aurait menti ? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain Comment aurait réagi Mendes si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole ? Merde Barry Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer Faut que j'aille lui parler C'est pas trop tôt Merci pour votre aide Voici un petit dédommagement Oula 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 Oh la la 1000 balles Et un level up Je suis refait C'est garanti Oui Oui On atteint le 14 en capacité technique Vous savez ce que ça veut dire 10% de chance d'améliorer un objet gratuitement Ça c'est bonjour le save scum La consommation des composants de 30% pour fabriquer un objet Ça c'est dégueulasse Mais ça veut dire argent encore plus gratuit 20% de chance de fabriquer un objet gratuitement Le save scum Dégâts des armes qu'on fabrique Réduit la consommation pour améliorer les objets Donc ça on s'en fout L'effet des consommables Et les vêtements que vous fabriquez On s'en fout Mais Augmente les chances d'infliger un coût critique avec les armes de 3% Donc 9% c'est pas mal Permet à tous les types de dégâts des grenades de faire des dégâts en plus Réduit les dégâts à l'explosion Augment la vitesse des rechargements des armes intelligentes Annule le tir automatique des armes techniques chargées au maximum Augmente les dégâts des grenades Augmente les dégâts affligés au drone Augmente les dégâts des armes techniques entièrement chargées de 50% PODER Augmente le multiplicateur de charge des armes techniques de 15% Non 35% Un 55% PODER 10% de chance d'améliorer un objet gratuitement Réduit la consommation de 15% pour fabriquer les objets Je vais garder mon dernier point au cas où Mais là les enfants je voudrais pas parler mal Ah il est toujours pas chargeable lui Malheureusement Il est toujours pas chargeable mais c'est pas très grave En revanche quelque chose qui est chargeable Oh il a lâché son arme Laissez moi partir Je te l'ai déjà dit Sans mandat Tu rentres à bras Très moi OOOOH Merde Me tuez pas Ah Oui vous avez raison Finalement le filtre en haut c'était pas important Implicable Shit Vous m'aurez jamais Bleh Il m'en eut Bari ne bénéficiera pas de soutien psychologique Mais là ça devient enfin une arme viable Par contre je veux pas parler mal Mais poids ce laser Oh Les dégâts mon gars Allez voir comment va Bari Oui par contre Est-ce que j'ai mis les points Ça compte fantastique Ça je le garde parce que ça fait plaisir Mais Est-ce que j'ai une autre arme technique Cinétique 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 Technique Et Intelligent Bon tant pis Je te l'ai déjà dit Sans mandat Tu rentreras pas chez moi Mais merde Bari On peut discuter non Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire Ça avait merdé Le capitaine t'a dû te fermer ta gueule c'est ça Il m'est arrivé la même chose Un putain d'assassin d'enfant Ce fils de pute était au conseil de Petrochem Alors on a rien pu faire J'oublierai jamais Le t-shirt de ce gamin Vert Avec Avec un petit chat jaune Entre De rien Mon air Pardon 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 Excellent Très bien Bon Et bah écoutez Profitez-en pour nous préparer Regardons si on peut pas crafter une arme au passage J'en profite Parce que Si Maintenant que j'ai le truc de fabrication de ouf J'ai pas J'ai pas J'ai pas truc de fabrication de ouf Mais voilà du violet du violet je peux pas je peux pas Je peux juste faire un fusil à pompe violet Et je peux faire sur le grade violet que j'ai déjà Et le neco-mata violet que j'ai déjà Et ça me coûte pas encore aussi Ça me coûte toujours aussi cher Ouais j'ai pas les améliorations qu'il faut Écoutez Par contre il y a un truc que j'ai compris brave gens Petite astuce supplémentaire Vous pouvez facilement récupérer du matos de niveau bleu Et du matos de niveau violet Simplement regardant En craftant Des maxdocs Qui vous rendent normalement 80% de la santé Voilà vous voyez que ça coûte pas très cher Ça coûte juste ce que vous trouvez dans les canettes Ça coûte littéralement de l'eau Et des canettes Voilà Vous décraftez votre eau Vous désenchanchez vos canettes Et vous avez de quoi faire des maxdocs Qui valent du violet C'est quand même assez ouf Tu vas ici Voilà j'en ai 169 Je décraft Et regarde Oh ils l'ont fixe ! Non si c'est bon Non même pas Non ils l'ont fixe Ah non je les ai lâchés J'ai fait n'importe quoi Pardon excusez moi J'ai paniqué pour rien J'ai paniqué pour rien J'ai appuyé sur X Et pas sur W Pouf 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 Bouk ! Voilà C'est bon Voilà toutes mes excuses Pour une raison qui m'est obscure Par contre je peux pas décrafter les maxdocs verts J'ai jamais réussi Vous voyez ça marche pas J'arrête pas à décrafter les maxdocs verts Et les maxdocs bleus apparemment je peux pas les décrafter eux Mais ils veulent pas Mais bon Ecoute good head off Pas de plan Ok c'était la panique La panique parce que les fonds monétaires avaient disparu Mais à une vitesse Ok très bien Est-ce que je peux aller parler à Takemoura ? Est-ce que je peux me faire popper Bradbury Buran juste à côté Voilà c'est ça Histoire de pas se taper encore le voyage en ascenseur Qui durera 30 ans En tout cas la quête du flic était sympathique C'est peut-être la première quête Qui ressemble un petit peu à quelque chose Qui est pas juste Va là tu des gens Tu peux pas décrafter ce qui est équipé Bob Ah Il y a moyen que je m'en déséquipe Voilà comme ça on est d'accord je suis déséquipé Voilà j'en suis déséquipé Est-ce que je peux le décrafter maintenant ? Merde je vais pas le lâcher je veux le décrafter Je décrafte un Tiens ça marche pas Je vais craft un autre Ça marche pas Tant pis Et oui ça me déséquipe automatiquement là en fait Quoi que je fasse Tout va bien C'est vrai que c'est notre ami le charcudoc Est-ce qu'une petite amélioration serait pas de mise C'est parce qu'il est là tant qu'à faire on va le voir tu vois Je me disais que je pourrais remplacer mon chrome T'as de nouveau jouet Jete un oeil T'as de voir Non ça c'est l'heure à ça Des rebonds MK Analyse de trajectoire Augmente les dégâts de bonus des tirs dans la tête de 50% Mais voilà Toutes vos armes sont non létales Détecteur de menaces Analyse de la cible Analyse des explosifs Détection de points faibles On a chance d'augmenter d'infliger un coût critique de 5% C'est pas dégueulasse Prévisualité de récocher des balles Et amplificateur sensoriel Mais voilà Victorino Comme d'habitude je peux te payer en câble Asus Ah non j'en ai presque plus C'est la pagaille Composant de piratage épique Tu en prends ça une petite centaine Allez vas-y serre-toi Composant d'objets rares Ça vaut ça Ça vaut pas mal de pognon Ça vaut du pot d'air Tu veux des piles ? Tout le monde a besoin de piles Victorino Il a pris des piles Excellent Parfait 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 Ah oui pardon Parce que là j'ai pas regardé en fait Ce qui est disponible Moi l'épaisse Qu'est-ce que tu présentes d'autre On son titane J'ai un rédateur de micro-vibration Ça va ma femme Il est satisfaite Les mains Ouh la liaison intelligente De niveau goldé Attention Lésion intelligente Qu'est-ce que ça permet de faire Augment de chance Intelligente de toucher des cibles De 15% Augmenter des gales critiques De 25 Ouah C'est beau Et ça je possède Et en violet ça fait quoi Augment de chance de ricocher Des armes cinétiques Et augmente le nombre de ricochets Mais moi les ricochets C'est pas mon kiff si tu veux Arme intelligente C'est all the way 21 000 C'est cher Mais honnêtement C'est très 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 honnête Allez je le prends Victorini Implicable Installe moi ça Tu m'upgrades si tu pleux Les bras pour l'instant J'en mets pas Parce que je garde mon aspect autre J'en garde l'évolution possible Les jambes pour le double saut On mettra ça peut-être plus tard Le système tégumentaire Qui me donne de l'armure J'ai déjà au top J'ai déjà la max Système nerveux Qu'est-ce que tu proposes Rien du carré Je n'en s'en bats les couilles Système immunitaire Qu'est-ce que tu proposes Absolument rien Système sanguin Qu'est-ce que tu proposes Booster d'un align 10% d'endurance Quand vous venez à bout d'un ennemi Non Microgénérateur Nécharge électrique Non Circuit de rétroaction 3% de santé Quand vous Augmente instantanément Enfin Restore instantanément 3% de santé Lorsque vous utilisez Une arme entièrement chargée Pas l'air topisop Mais 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 Ouais Ouais Allez Vas-y Je vais peut-être Ça va être sympathique Optique Kiroshi J'ai déjà le max Cortex Maximum Db Super Écoute Écoute Et côté Système d'exploitation Non C'est la meilleure pilule Il y a celle-ci Mais elle m'avait moins Sexé la dernière fois Vendue Formidable Merci Toubib Avec ça Je suis encore plus Le futur Pardon Excuse-moi Le futur Ok Non D'accord Saï Saï Aïe Aïe Ha Aïe 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 Alors avance Allez avance Très bien Elle a pris peur Quoi c'est ma moto Qui les gêne Non quand même Ça m'aurait surpris Vous voyez Ah Mister MV Sensei Allons Je t'en prie Merci Tu n'as pas l'air si mal en point En fait Dans la voiture Je ne pensais pas que tu survivrais Et pourtant Je t'ai survécu Je t'ai survécu Je t'ai survécu Excusez-moi C'est pour la biopuce C'est pour ça que je suis là On m'a dit qu'elle était irréparable Toute tentative d'extraction Serait catastrophique Tu en mourrais Vic parle trop parfois Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait Tu lui dois beaucoup Et encore Tu ne m'as pas vu en slip Pourquoi tu m'as aidé au fait J'avais besoin de toi en vie C'est toujours le cas Qu'est-ce que t'attends de moi au juste Pour commencer Tu dois me dire Où je peux trouver Evelyne Parker Evelyne Pourquoi elle t'intéresse Yorinobu Arasaka et elle Était intime Elle doit connaître Ses points faibles Je connais ses tarifs Mais c'est tout C'est que moi aussi j'ai deux mots à lui dire Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce Je ne compterai pas là-dessus Elle est sûrement partie loin Très loin d'ici Pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville ? J'ai tenté de la localiser Son succès Je la soupçonne d'avoir couvert ses traces Tu as dit que Parga pourrait t'aider à retirer la relique Est-ce qu'elle travaille pour une corporation ? Non, je pense pas Est-ce que tu pourrais développer ? Un corpore a beau s'asperger de parfum au petit déjeuner Il finira toujours par puer l'escroquerie avant midi Tout ce que j'ai senti chez Evelyne C'est sa détermination Alors, moi aussi, je pue l'escroquerie ? Non, toi tu commences à puer tout court Bon, et bah c'était sympathique Et on m'a dit que les burgers étaient vachement bons ici Surtout quand on les mangeait par le nez Mais ton presse, V Oui, bah c'est ça, mais justement J'y travaille, tout ça, voilà Désolé de pas avoir pu t'aider J'ai pas de temps à perdre Oui, attends J'ai besoin de toi Yorinobu Arasaka Doit répondre du meurtre De son père Tu veux faire justice À Night City Je veux me venger Ce sera bien plus simple J'ai des alliés Prêts à mettre Yorinobu À genoux Tout ce qu'il me manque C'est une preuve Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merque ? Pour l'instant Si tu sais que j'ai De plus, je ne connais personne d'autre Et je suis un fugitif Et ils me traquent Ah ouais Et ils te traquent tellement bien Que ça fait deux semaines Que t'as tendance d'Inner pourave Et... Oh stylé Et si je dis non Alors je te dirai ce que je t'offre En échange de ton aide Ah ah Bah écoute, comment ça lister Mais il y a intérêt à avoir beaucoup de zéros Et un chiffre devant On m'a déjà donné 19 zéros Mais il y avait rien On m'a baisé comme ça Alors quoi ? On débarque au QG d'Arasaka Et on annonce que Yorinobu est un meurtrier Et qu'il a assassiné Saburo, son propre père Il y aura une audience Avec des personnes raisonnables En terrain neutre Certaines procédures Seront mises en place pour établir la vérité Un détecteur de mensonges ? Non merci Très bien Alors résumons la situation Tu es mourant Tu ne sais pas comment t'en sortir Une puce, la relique Est la source de ton problème C'est une technologie d'Arasaka Eux seuls la maîtrisent Cette corporation peut te sauver aussi facilement Que tu faire disparaître Tout dépend des personnes qui sont de ton côté C'est politique Comme le pouvoir des influenceurs ? Et de quel genre de personnes on parle exactement ? Celles qui constituent le cœur d'Arasaka Celles dont l'intérêt est la croissance stable De la corporation Eux Le comptable Le balayeur Eux Le maître d'hôtel Non je vois pas non Des personnes comme Anders Hellman tu veux dire ? Comment connais-tu ce nom ? Un casse, ça demande de la préparation Hellman est le créateur de la relique Faux C'est un pion Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant Et puis Anders Hellman a fui Arasaka C'est un traître Une vertusion Une sonde gastrique Et surtout une couronne De dents sensorielles nouvelle génération Oui C'est Indogine ? Je voudrais d'abord vous demander Ces bâtards d'Arasaka sont partout Hey J'étais en train d'écouter Ils sont de plus en plus agressifs avec leur pub Qu'est-ce que tu as dit ? T'as bien entendu ? Écoute-moi bien Non mon grand Toi écoute Je veux pas le calmer C'est les gens comme vous qui ont mis ce pays à genoux Pris nos terres, nos jobs, notre putain de dignité Mais ici C'est moi le patron Donc C'est moi qui fais la loi Alors finis ton thé Et tire-toi de chez moi Il est pas raciste d'habitude Enfin Pas ouvertement Dom est pas méchant Il a tendance à dire ce qu'il pense et tout Il me rappelle un peu mon père Lui aussi a passé sa vie dans une cuisine Madame Sassaraya de lui demander quand est-ce qu'il aura fini son burger Foutez-lui la paix et faites votre job Une bière aussi S'il y a bien un truc qu'on veut éviter C'est de se faire remarquer Désolé C'était un réflexe stupide Non mais c'est ça les japs Vous faites tout correctement Mais vous allez toujours trop loin Merci pour ton offre J'ai besoin d'y réfléchir Je te rappellerai J'ai besoin de temps Pour m'organiser Si tu m'aides Tu as beaucoup à gagner Tout ce que je demande C'est que tu ne quittes pas la ville Quitter la ville ? Pour quoi faire ? J'ai besoin d'aide Et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver A part les spécialistes d'Arasaka Personne ne pourra t'aider Pas d'alternative En fait On vient juste d'en mentionner Ouais mais maintenant j'ai des moyens Je trouve ça ironique L'honneur existe bien Mais les voleurs n'en ont pas Bah va dire ça Yorinobu Arrasaka Cette femme Parker Ne t'aidera pas Si j'étais toi Je réfléchirais à un plan B Mais j'ai déjà un plan B Un plan BIT Et il me dit de BIT Aller trouver Evelyn Parker Avec un peu de chance Si elle Les voleurs C'est la même d'accord Cette fille Si j'étais toi Très bien Bon ben plan B Anders Hellman L'inventeur de la relique Si quelqu'un peut m'en débarrasser C'est lui Et si pour ça Je dois encore me friter avec Arrasaka Et bah je me gênerai pas Hellman a fui la société J'ai essayé de le retrouver Pendant des jours Il Comment on dit Dans votre langue Il s'est Volatilisé Et bah t'as pas chômé Ces derniers temps Je ne vais pas rester Les bras croisés Alors que j'ai des informations A rassembler Et des actions A planifier Ouais tu fais ton job quoi Mon ancien job Pourquoi tu voulais trouver Hellman ? C'est lui Qui a prévenu Saburo-sama Au sujet de Yorinabe Ils les connaissaient bien Tous les deux Et pourraient être Un témoin capital Les corpora parlent Dès qu'on leur tire la queue Pendant des jours J'ai rassemblé des informations Elles ramènent toutes au même lieu Un club appelé Laftalife J'ai vite été Congédié Par leur Reine des fixards Rogue En tout cas Son accent japonais Il est incroyable Je suis sûr qu'un japonais En vrai serait outré Mais moi Je trouve ça C'est fantastique Tu veux dire que t'as bossé pour Saburo Mais que t'as pas la moindre idée De comment t'adresser aux puissants Elle ne voulait rien avoir à faire Avec l'homme accusé du meurtre De Saburo Arasaka Rogue a ses sources Elle est au courant D'à peu près tout ce qui se passe Dans cette ville On devrait aller lui parler Hellman Je te souhaite Bonne chance Elle est difficile Hors de prix Et grossière Mon genre de femme Je ne peux pas rester là Plus longtemps Fais ce que tu veux Retrouve Parker Hellman Ou je ne sais qui J'ai des amis à voir Et des services à demander Quand mes contacts Chez Arasaka Seront prêts à t'entendre Je t'appellerai C'est ça Tu m'appelles Si par miracle Tu retrouves Hellman Fais-le-moi savoir Lui et moi On a un compte à régler Mais t'as pas fini ton nom Crass et ravioles à réchauffer C'est marrant Night City est toujours la même Arasaka est toujours une machine Tyrannique Et le monde court tout droit à sa perte Enfin au moins Rogue est toujours là Ça va ? Tu t'installes ? Tu sais que t'es gonflé ? D'abord t'essaies de me buter Et maintenant tu veux qu'on soit potes ? Genre tout va bien ? Tu sais que t'as pas besoin D'ouvrir la bouche Pour me parler Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai un peu réfléchi Et j'ai changé d'avis J'ai plus envie de te tuer C'est fini Va te faire foutre sale con Hé C'était pas facile pour moi non plus Tu t'es réveillé dans une décharge Moi dans ta tête Perdue au milieu de tes pensées De tes souvenirs Je crois que ça se vaut Et puis J'ai pris un peu de recul Je crois qu'on peut s'entraider Tous les deux On pourrait déjà aller voir Rogue Elle et moi ça fait une éternité qu'on se connait Du coup je lui mets un coup pour deux ou ? Genre Tu peux m'avoir une réduc ? Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi je te ferais confiance s'il te plaît ? J'en ai rien à foutre que tu me fasses confiance ou pas Niveau problème on a plus grave là Il marque un point mais ce thé va pas se boire tout seul T'es mort y'a cinquante piges du con Tous tes amis sont morts aussi ou trop vieux pour se souvenir de toi ? Johnny Silverhand est mort en héros Ça s'oublie pas ça Ok tu connais Rogue Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny Crois-moi des histoires à la con Elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père Pas besoin d'en dire plus J'ai vu tes souvenirs Dégueux Je sais comment m'y prendre avec Rogue Amène-nous juste à l'afterlife Faut les poils en HD Ah pardon Ah oui je Non je suis outré Y'a pas de nous Faut les poils en HD Non je déconne Mais Ah Bonjour Toi as l'air d'être Keblo je peux rien faire très bien Y'a un espèce de truc bleu de quoi il s'agit Eh regarde ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh vise un peu ça Tu le vois aussi non ? Soit mes fusibles ont grillé soit je vis un moment mystique Comment elle s'appelle ? Tu sais la nana avec les cheveux Misty ? Ça doit plutôt être un court circuit neural dont Vic va devoir s'occuper Mais je pourrais en parler aux deux Ah ah Bon Tout ceci est inquiétant Laissez-moi passer un coup de fil Viens voir Euh Judy V ? C'est toi ? Eh bah Moi qui te croyais Mort T'as l'air déçu T'es pas la seule à avoir pensé ça Moi aussi j'ai cru que c'était la fin Ah c'est parti en couille c'est ça ? Y'a eu des imprévus Écoute Je dois trouver Evelyne J'ai vraiment pas envie de parler d'elle Est-ce que tu sais où elle est ? T'es sourd ou quoi ? Laisse tomber Je le répéterai pas Tu dis T'es mon seul espoir J'ai pas d'autre piste Je dois la retrouver Et je sais que tu peux m'aider Et pourquoi je le ferai ? Parce que sinon je dirais à tout le monde Que tes tatouages C'est l'équivalent du menu du McDo de base On peut se voir ? Allez dis oui s'il te plaît T'es au Lizzie ? Voilà Elle est convaincue Direct Ouais parce que Ma soeur a des amis tatoueurs et tatoueuses Et ils étaient absolument outrés Par le niveau mais zéro Des tatouages de Judy Ah ma moto du merci Let's go Quoi ce bandana Mais zéro Zoro quoi Là il y avait un symbole Mais qu'est-ce que c'est ça Ah j'aurais dû scanner l'autre Ah quel dommage Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Allez hyper vitesse Ah non je voulais passer par dessus J'ai pas pu C'était une vraie stratégie Je vous jure Ah non le barbenet Très bien Je t'ai pas déjà vue dans le coin Si si Même que c'était moi Le bout de viande paisable Super mémoire des visages Le bar est fermé Désolé Tum Si tu te cherches et me par cœur Je vais me faire chier dessus Tu dois parler à Punching Judy Elle est dans son studio Descends l'escalier Je vais prévenir Judy Je t'ai dit que t'arrives Oh la 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 Le tatouage gars Et vous êtes romançable Ou vous êtes juste là pour faire joli T'as pas intérêt à faire de conneries Ok Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Qu'est-ce que je fais à ton avis ? Qu'on le tabasse ? Et si ça marche pas ? Je sais pas Sortir les flingues Je m'en fous Je veux juste récupérer ma fiole Ton bac t'as fait du cœur C'est ça ? Il a dit que je lui faisais perdre du fric Et après il a dit Bonne chance dans la vie Et il a claqué la porte J'ai nulle part où dormir en moi cette nuit Mais t'as toujours ton corps, non ? Alors exploite-le Qu'est-ce que je fais à ton avis ? Tous les amis que je gagne Partent dans les améliorations Alors j'ai décidé de m'acheter une puce de poupée Je suis allée au Cloud Mais ils m'ont dit qu'ils se rebauchaient plus Et maintenant Je dois faire le tapin dans la rue Pour payer mon char-cudoc J'ai investi dans mon corps Mais c'est jamais assez Ils m'ont dit que j'étais Pas assez qualifiée Oh, hé Qu'est-ce que tu veux qu'on nous fasse ? Je te l'ai dit Je veux récupérer ma fiole C'est tout Ça marche pas comme ça, chérie Si t'étais une mox Ça serait différent Ah, je n'arrive pas à choper les nachos Écoutez, madame Si vous souhaitez cesser d'exploiter votre corps Je veux bien vous exploiter à votre place J'ai une chambre C'est terrible Le bar est fermé Ah, merde Qu'est-ce que tu veux ? Je croyais que les mox recueillaient que des filles Et alors ? Peut-être que j'en suis une ? Alors n'importe qui peut bosser ici ? Ouais, du moment qu'il sait faire un cocktail potable Ou qu'il a d'autres talents Quoi ? Tu veux me filer ton CV ? Je me demandais C'est tout Curiosité, curiosité Respecte les gens avec des insultes Avec les ventolines Je veux parler à Judy La question c'est Est-ce qu'elle veut te parler ? On va pas tarder à le savoir Elle est dans son studio ? Ouais, sûrement Bon Moins cher que gratuit Pardon ? Pardon ? Toujours aussi un blocable ce livre Je me demande pourquoi Sue la garde ? Tu rigoles ? C'est ses virtus qu'attirent les clients C'est elle qui fait tourner cette boîte Le club marcherait rien qu'avec sa répute Tout le monde connait le lit de ziz Je pense pas que Suzy ait envie de vérifier ta théorie Ce qui m'étonne pas Oh la 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 Oui je stalk Oh les microbox Avec les pubs quoi Tu crois aller comme ça ? Il n'a rien à voir ici Bon, c'est un pote de Judy Merci Porte aimable Ah c'est bien foutu Zone sûre Impeccable Et bien nous voici Devant Le truc de Judy Au sous-sol De De la boîte à chatte Sur ce Je vous fais de gros 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 bisous Je vous remercie infiniment Et je vous dis à la prochaine Allez zou La violence La violence Braves gens Oh la 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 Toutes les activités sont enregistrées Oh Les fantasmes Les fantasmes de ces gens Hmm C'est quoi ! Qu'est-ce que c'est